Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser un effet peinture dans Photoshop. On va faire de la peinture au doigt ou au stylet, pour ceux qui en ont un, ou sinon à la souris. Nous allons partir avec cette image-là pour obtenir à peu près ce résultat. Alors, je vous avais montré dans une vidéo comment faire un pinceau pour l'outil doigt. C'est cet outil que nous allons utiliser. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous encourage à aller voir comment fabriquer cet outil. On va faire un autre outil aujourd'hui, avant de commencer, pour les cheveux. Alors, comment on va faire ça ? On va créer un nouveau document, peu importe la taille. Ici, j'ai utilisé un document qui fait 1080 par 1080. Je vais créer un nouveau calque. Je vais ensuite zoomer un peu, prendre l'outil pinceau avec un pinceau rond. Vous pouvez aller dans les pinceaux généraux, prendre l'arrondinette, vérifier que vous allez peindre en noir. Baissez un peu la taille et on va faire un gros point suivi d'un petit comme cela. OK ? Ensuite, vous pouvez tout de suite aller dans le menu édition, définir un pinceau prédéfini. Voilà, pas la peine de faire de sélection pour faire ce genre de pinceau, puisque tout ce qui est blanc est totalement ignoré. On va l'appeler cheveux 1, par exemple. OK ? Et ensuite, on va aller cliquer ici sur le pinceau pour ensuite aller dans dynamique de forme. Et on va faire une variation de la taille. Alors ça, ça sera très utile si vous avez un stylet d'activer ici la pression de la plume. Ce qui fait que lorsque vous allez appuyer très fort, eh bien vous allez avoir la taille indiquée ici. Et lorsque vous allez réduire la pression, vous allez faire quelque chose de beaucoup plus fin. Si vous n'avez pas de stylet, vous pouvez le simuler avec la souris. Pour cela, vous allez choisir ici fondu. Et vous allez contrôler la longueur de l'effilement avec ce chiffre ici. Et regardez bien ce qui va se passer là. Voilà, donc plus le chiffre est grand, plus vous allez faire de longs cheveux au final. Et si vous avez ici un diamètre minimal qui est à zéro, eh bien le bout sera à zéro. Bien alors, n'oubliez pas lorsque vous changez les paramètres d'enregistrer votre nouvelle forme en cliquant ici. Désactiver ce paramètre, inclure les paramètres d'outils. Comme ça, vous pourrez utiliser cette forme avec n'importe quel outil et nommer le et vous validez. Donc là, je vous ai montré comment faire cette forme. Vous pourrez évidemment faire des formes avec plusieurs points ou alors avec un seul point. Si vous avez besoin de travailler que sur un cheveu à la fois ou sur beaucoup plus que deux cheveux à la fois. OK, donc c'est le principe. Vous ferez ensuite les brosses que vous souhaitez pour travailler vos cheveux. Et alors là, j'utilise une image que j'ai trouvée sur Internet. Mais bien sûr, je vous encourage à utiliser vos propres images et vous faire une série d'images de ce type. Alors à force d'avoir des créations, que ce soit avec ce style ou avec d'autres styles, vous allez vite avoir besoin de montrer vos travaux et les réseaux sociaux, c'est bien. Mais avoir son propre site Internet, son propre portfolio en ligne, c'est quand même un plus si on souhaite partager ce que l'on a fait. Et c'est pour moi l'occasion d'introduire le sponsor de cette vidéo qui est Zairo. Zairo, c'est quoi ? C'est un créateur de sites Internet en ligne tout particulièrement adaptés aux débutants. C'est à dire que vous n'avez absolument pas besoin d'avoir de connaissances en code pour faire votre propre site Internet avec Zairo. Ce service est particulièrement adapté à ceux qui souhaitent faire un site vitrine, un portfolio, un CV ou même pourquoi pas un petit site de e-commerce. Tout est simple. Vous pouvez partir avec un template existant, regardez comment il est fait, modifiez le ou bien si vous préférez, vous pouvez partir avec une page vierge et placer vos éléments très simplement à l'aide d'un cliquet glissé. Vous disposez d'un système de grille qui va vous permettre de poser très facilement les éléments nécessaires à la création de vos pages. Vous disposez même de certains outils basés sur l'intelligence artificielle. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Avec Zairo, vous pouvez littéralement faire un site Internet en quelques minutes. Les sites créés par Zairo sont adaptables à tous les périphériques, écran, smartphone, tablette et s'affichent d'une manière très rapide. Les prix proposés font partie des plus abordables du marché. Si ce service vous intéresse, une offre exclusive vous est réservée. Mais attention, elle est limitée dans le temps. Vous pouvez bénéficier jusqu'à moins 71% de réduction plus trois mois gratuits. Si vous utilisez le code Correa ou bien le lien présent dans la description. Donc voilà pour la présentation de ce sponsor qui, grâce à ce type d'intervention, me permet de faire vivre cette chaîne. Bien alors, on va revenir en arrière car ici, j'ai un petit peu abîmé mon modèle. Donc je vais aller dans fichiers version précédente. Hop, comme ça, je retrouve mon modèle complètement vierge de toute modification et on va travailler. Donc je vais aller chercher d'abord la forme que j'avais fait ici la dernière fois. Donc là, je vais bien faire attention à une chose et je ne voudrais pas abîmer mon calque d'origine. Donc je vais ajouter un calque vide par dessus que je vais appeler peinture au doigt. Et je vais bien faire attention avec l'outil doigt de cocher ici échantillonner tous les calques. Ça va me permettre ça de faire ce genre de choses. Donc là, je peux commencer à regarder ce qui se passe. Voilà donc bien vérifier l'intensité ici. Si vous trouvez que ce n'est pas assez fort, vous pouvez augmenter. Donc là, voilà, je vais passer comme ça. Alors faites attention à ça, ne faites pas des vagues comme ça, sinon vous allez mettre du sombre dans les parties claires. Ce n'est pas bon ça. Vérifiez bien les parties claires, donc il faut bien les respecter, les parties claires, si vous souhaitez ne pas avoir de tâches, ne pas avoir d'ombre en fait là où vous ne souhaitez pas en avoir. OK, alors qu'est ce que ça fait d'avoir le calque à part ? C'est ça, c'est que je vais pouvoir maintenant désactiver le calque derrière plan pour voir le résultat directement sur mon autre calque. Je vais vous donner un dernier conseil. Lorsque vous avez des parties qui sont assez marquées, par exemple ici, voyez le pli que vous avez là. Eh bien, il ne faut pas l'estomper, ne faites pas ça. Sinon, on ne verra plus les zones de contraste et ça va un petit peu rendre votre résultat trop plat. Donc il faudra bien respecter cette zone. Là, voyez, vous passez ici et là, vous passez là à côté. Voilà comme ça, vous allez garder les deux zones bien distinctes. Pareil lorsque vous serez par exemple ici vers le nez. Ici, vous allez travailler là comme ça, vous passez gentiment ici et là, vous allez travailler ensuite par dessus à ce niveau là. Voilà là, bien respecter les zones de lumière et d'ombre d'origine et surtout les zones de transition où il y a un fort contraste. Je vais tout recommencer. Je vais faire un clic droit sur mon calque d'arrière plan pour le convertir en tant qu'objet dynamique. Je vais aller chercher un filtre d'accentuation. Je vais mettre 235 en gain et 6 pixels pour le rayon. Je crée un nouveau calque par dessus et je commence à travailler. Donc à partir de maintenant, je vais mettre en accéléré. J'interviendrai lorsque cela sera nécessaire. Donc n'hésitez pas à changer régulièrement la taille de votre pinceau. Ajustez aussi la densité de l'outil doigt et avancez progressivement. Alors ça prend un peu de temps. Ne soyez pas pressé, vous mettez de la musique et tranquillou, vous progressez. Alors dans les cheveux, respectez bien le sens des cheveux. Et là, on va pouvoir simplifier un petit peu les choses au niveau des bretelles, au niveau du sweat, etc. Vérifiez maintenant ce qu'il se passe. Cachez le calque dynamique et vous allez boucher les trous avec le même outil. Donc toujours avec l'outil doigt. Toujours avec l'outil doigt. On va faire glisser, faire baver les couleurs tout autour du modèle, surtout vers le bas. Et on va ensuite ajouter un calque de remplissage. Ici, j'ai utilisé un calque de remplissage de type couleur unie, avec une couleur échantillonnée sur la bretelle. Et là, je suis en train d'estomper les contours, soit avec l'outil doigt, comme ici, ou bien même parfois avec directement la gomme dans les endroits qui nécessitent plus d'attention. Voilà, comme c'est le cas ici. Voilà. Je vais ensuite m'attaquer aux cheveux avec la forme que nous avons fait précédemment, au début de la vidéo. Alors n'oubliez pas de changer la taille. Et ensuite, lorsque j'aurai besoin d'une couleur particulière, je vais cocher cette option peinture au doigt. Et avec l'outil pipette, je vais échantillonner les couleurs qui m'intéressent et ensuite reprendre l'outil. Et en fait, l'option peinture au doigt me permet d'ajouter la couleur de premier plan lorsque j'utilise l'outil doigt. Je vais maintenant ajouter un réglage de type exposition. Je vais booster l'exposition, alors pas trop fort, rester dans des valeurs raisonnables. Je me base ici sur le nez, il ne faut pas que ce soit écrété en termes de valeurs. Ensuite, dans le panneau propriété du masque, je vais cliquer sur inverser. Je m'amuse ici à prendre l'outil doigt et à poser une couleur blanche avec l'option peinture au doigt. Même si bien sûr, ce n'est pas du tout nécessaire. Vous pouvez le faire directement avec l'outil pinceau. Donc là, je pose quelques tâches claires dans le masque, ce qui me fait apparaître le réglage exposition. Et ensuite, je vais décocher peinture au doigt et estomper tout ça. Alors, je n'oublierai pas bien sûr d'aller écréter le réglage avec le calque en dessous. Sinon, vous voyez que ça dépasse dans tous les sens. Donc, je vais aller dans le menu, choisir ici décréter. Ok, donc on peut voir avant, après. Donc maintenant, je vais décocher l'option et tranquillou, je vais estomper tout ça. Alors, je n'étais pas obligé de le faire, encore une fois, je le précise, j'aurais pu le faire avec l'outil pinceau directement. Je vais maintenant ajouter toujours avec l'outil doigt quelques tâches de couleurs au-dessus de mon calque de remplissage. Alors, j'ai ajouté un calque vide pour faire ça. Utiliser des couleurs claires et des couleurs foncées. Respecter le sens de la lumière. Je vais rendre mes couleurs un petit peu plus vives avec un réglage de type vibrance. Ensuite, je vais convertir le calque de mon dessin en tant qu'objet dynamique et aller chercher un filtre d'accentuation. Dans renforcement accentuation, je vais mettre un gain assez fort avec un rayon aux alentours des 1 pixel à peu près. Ensuite, je vais nettoyer ici, ce qui dépasse un peu. Alors, je vais ajouter un masque de fusion sur mon calque dynamique et je vais nettoyer tout ça. Alors, au début, j'essaye de le faire avec l'outil doigt pour respecter un petit peu le thème. Mais bon, ça ne marche pas vraiment bien ici. Donc, je vais continuer avec l'outil pinceau en peignet en noir. Ça sera beaucoup plus efficace. Merci. 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 souhaite faire réapparaître, donc les parties bleues. Une fois que vous pensez être satisfait avec votre image, n'oubliez pas de la sauvegarder. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. Je vous rappelle que si vous souhaitez créer facilement votre site internet, vous trouverez les liens de Zairo dans la description. Je vous remercie de voir suivre cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien uTip présent dans la description. Je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours, des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto. Sous-titrage ST' 501